Allez, c'est vendredi, nous venons à votre rencontre Pescilo qui, ce soir, direction Figari, porte de l'extrême sud. Indo, andem, à Ritroa, Marc-Antoine Renoucci, bon azeu, Marc-Antoine. Bon azeu, à Osteil, alors, allez-y, dites-moi, en Figari, Figari, c'est un commun de plus de 1 400 habitants. Indo, c'est donc à saïe population et à saïe activité à l'aéroport, à Zapaim, on a dit non au tourisme, nous sommes gui, tra bon ivadio et portiouetio, ma vigari, de un agumouna, d'inno, con problème, difficultà, soprav-tout, c'est à la différence d'activité, tamant, tra l'ingouerno et l'Istat, problème et difficultà que nous rencontrèmons en dé a saïe altres communes d'Igorsi. Alors, à par là, de toutes ces problématiques, sommes gui, un maire de vigari, Jean Giuseppe, un restaurateur du paese, Julien Marchelesi, et un Jean-André qui dit, au viol de Julien, qui servit d'inno au restaurant, et qui dit à l'étudiant, encore. Bonne soirée à tous, très déjà. Bonne soirée à tous et bienvenue dans l'Igorsi. Alors, une première question, justement, par vous, Jean Giuseppe, une question d'attualité, au Covid, torna au Covid, c'est donc pareti gaz et du Covid qui annonnent à l'agumouna, à qui n'est-ce pas exactement ? Alors, le Covid, bon, c'est une crise maillée qui a touché au monde entier, a touché, bien intès, la notre agumouna, et c'est aujourd'hui une époque de gens de l'agumouna qui sont malades, qui t'entra au Covid, et donc, cherchons d'aider, nous avons mis, enfin, la municipalité, nous avons mis en piazza pareilles misures, à pareilles, les vies. La première misure est-ce que nous avons mis en piazza une chambre à l'agumouna, et nous avons mis en piazza une chambre à l'agumouna, ou en difficulté, plutôt, de déboulez, donc nous avons mis en piazza une chambre à l'agumouna, et nous avons mis en piazza une chambre à l'agumouna Et après, il y a quelque chose qui me semble important de nous. Nous avons dit qu'à l'école, il y a des cas de la Covid-19. Nous avons fait passer l'information à tout le monde, et surtout aux parents et aux enfants du pays. Alors, Jean-André Marcellesi, auparavant la Covid-19 par le commerce, c'est une belle affaire, mais il y a un autre qui décant avec une belle stagion au monde. Comment se passe-t-il en Figari ? Alors, j'ai eu une belle stagion, mais nous avons été empeignés dans deux affaires de nous, en Figari. La première fois que la stagion a commencé durant un mètre d'août, mais la stagion a commencé au début du mètre d'avril, donc nous avons perdu deux mois de stagion, et au niveau économique, c'est vraiment un problème. D'après nous, la hoste et nous sommes en Paris, nous sommes obligés de contrôler tous les clients qui ont été en train de manger de nous. Nous sommes au pass sanitaire. Oui, au pass sanitaire. Et nous sommes obligés de recouser les personnes qui ont été en train de manger de nous, et nous avons perdu le 10% des clients. C'est un autre problème, nous avons eu un problème, c'est un dévoi, Julien Marchese. C'est un problème. On sait même que c'est vraiment un problème. C'est donc cette strada, ce qui est en train de faire, c'est-à-dire que les tours, les camions, qui sont dans l'aéroport, passent en main, avec cette division, par le pays. Alors, c'est une belle affaire, ou c'est un problème ? On a des difficultés en plus. C'est-à-dire que c'est un problème. Le camion est quelque chose de bien. Le camion passe dans le tout pays. C'est quelque chose qu'on veut faire. Pas de circulation normale. Nous travaillons au monde avec l'aéroport. Et un demi-heure, c'est une perdite, un manque de 15% des rentations de l'aéroport dans le pays. C'est compliqué, c'est un stade qui est court, plus un peu court, par la vie de la Covid. Donc, je veux que le pays, avec la municipalité, je veux chercher de mettre en place quelque chose qui peut aller davantage, qui peut développer le pays, mais dans le pays. Rende le pays, le pays, le pays, plus vivant, plus attirant. Plus attirant. J'ai besoin d'un comité d'investissement, je suis le président, et nous essayons de développer un peu d'animation entre la stadion et dans la stadion. Nous avons été obligés, pour la veste de Santa Maria, de mettre la veste, parce que, par la vie de la Covid, nous ne pouvons pas contrôler tout le monde. Alors, nous parlons, Jean-Joseph, de l'aéroport. Ce n'est pas la vie de la Covid, il y a 700 000 passagers à l'année, de ce n'est pas la vie de l'aéroport. C'est un problème, d'un problème d'usoutanaccio, de la piant d'avrette, mais il y a un problème, ce n'est pas la vie de la vie de l'Aéroport, en Figari et Sinevani par via d'autres aviazions, partent ou en Buenivazie ou en Portiviette, donc c'est un problème qui est large, c'est un problème du tourisme, c'est un problème économique, c'est un problème social et c'est un problème d'agriculture. Alors, aujourd'hui, il faut que l'aéroport rapportasse plus à Gomuna, parce qu'à Gomuna aujourd'hui supporte une époque de scomodis liés au trafic des tours, au troste de l'avion et de nous à l'ambiente, à la pollution qui peut être. Alors, c'est un problème, c'est une tracce d'autres discussions pour trouver une manière de changer les choses. On a parlé de l'agriculture, mais on a parlé de plus, dans ce report, on a rencontré Jan Benar et Morgan Plouchard, un viñadiolo qui dit à nos pastores. On a fait le report. On a parlé de l'aéroport, Figari et surtout une terre d'uignes, de pratiques et de matières. Si l'aéroport, lui, c'est encore l'eau, c'est qu'on aéroport. On a parlé de l'aéroport, qui sortait d'une famille de pastores de l'uignadioli, où gamine aurait déjà tracé. J'ai toujours été élevée parmi les animaux, parmi les vignes, donc pour moi c'est une scéte qui s'est faite naturellement, par rapport à l'avenir de notre pays, de notre pays. Et donc, pour pouvoir continuer, en plus, à faire ce qu'il m'aéroport à nous déjà fait. 600 pegues, mais d'une nuit, 50 hectares de l'uignes. Au domaine, créé à trente ans, il va d'aussi et le bâton de Lucien, s'éveloppe peu à peu. Piutté que des transmissions, on peut parler d'un changement que l'un cherche à disparaître des expériences avec l'autre. Nous ne nous perdons pas, mais le problème, c'est que je viens avec mes enfants, de la crise, ce dont nous avons pu faire, quand nous avons avancé, il faut que nous avons pu faire de l'entour materialis, de la manière de cultiver, a vu que nous sommes passés à un continent, surtout dans les rosses et les mines, à Châtons ne plus pas, parce que nous avons été élevés à tous les ostages. Et je veux dire, il a apporté quelque chose de plus. Comment se passe au travail d'un avalé, tout les jours, dans les tralagues aux familles ou aux bâtes ? Certains fois, oui, certains fois, c'est plus difficile, mais si ce passe, on se compte que c'est vraiment bien, il n'y a pas de problème avec les familles, Nous sommes tous ensemble, donc nous travaillons tous ensemble, tous les jours. La clientèle est un misc de personnes, de commerciaux locales et de touristes. Elle était dans une vacance en Corsiga par 15 jours, s'adjointe en Figari par ailleurs. Comment vous avez trouvé ces mains ? C'était pas mal, pas mal du tout. Les rouges étaient bien, parce que nous, on vient de la Bourgogne, alors quand on descend un peu dans le sud de la France, ils ont tendance à être un peu costauds, mais là, franchement, ils étaient doux, ils étaient bien. Vous êtes un peu amateur de mer ? Bah oui, les bourguignons, c'est un peu... En tout, nos vignadioles ont installés dans la région de Figari. On a déjà travaillé à la montagne et à la Vachriche, appuyant dans le passé et fidulant vers la veine. Alors, Julien Martínez, est-ce qu'il est important pour vous d'avoir part des produits, des vins, 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 des vins ? Et pour nous, on va comprer plus près des vins, des vins, des vins, des vins. Et pour nous, on va comprer plus près des vins. Nous avons une carte qui est divinée aux pères Figari et aux casques de vins de Gui, et à chaque année de nous. Donc, pour nous, on va au nécessaire pour les producteurs locales. Allez, passons à un autre sujet, parlons un peu d'ambiance. À ce moment-là, aujourd'hui, c'est ce site de la Testa Ventilène, un site protégué, un site magnifique. Tant que c'est un projet de centre touristique, on n'est plus d'actualité, mais qui a fait la Testa Ventilène ? La préserve, la ville ou pas ? Et qui a fait, Jean Giuseppe ? Prima, c'est-à-dire que la Testa Ventilène est un duel, un duel de la Comune et de la Gorsica. Après, c'est-à-dire que la Testa est devenu un symbole de la lutte contre la spéculation, de la résistance. C'est-à-dire que c'est un logo de résistance. Il y a un nom, la Testa Ventilène, c'est-à-dire que la Testa Ventilène, c'est-à-dire que la Testa Ventilène est un vinariat de 20 battes de saracines, qui sont-ils distroutes par les Gorses pour la venda de l'azotar. Alors, c'est un acte simbolo maillant. C'est-à-dire que, pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte de résistance à la Sous-Logogui, et, plus près de nous, la résistance du peuple, des vigérences et des mouvements politiques, pour la sauver. Alors aujourd'hui, il faut préserver et s'assurer. Il faut développer un volume qui dit qu'il aimait quelque chose, mais il faut un volume qui s'assurer et qu'il pètre, et qu'il laisse tout en ruine. Le plus important est que la maestrie soit une maestrie publique pour l'intérêt des vigérences. Bon, c'est déjà qu'on peut, je vous remercie à tous les trois. On peut déjà dans cette page de la Pest-ilogue, en Figari. La semaine prochaine, il sera en Petra de Verde, où il retourne de Dumais mourir. C'est parti. C'est parti.